Passons maintenant aux approches émiques. Pour rappel, les approches éthiques étaient des approches qui cherchaient à établir des dimensions universelles sur lesquelles plaçaient les différentes cultures nationales. Ces approches étaient proposées par des chercheurs qui sont extérieurs aux cultures étudiées. Les approches émiques, quant à elles, sont en quelque sorte à l'opposé. Il s'agit d'analyses des spécificités, des idiosyncrasies, des comportements propres à chaque culture. Si vous préférez, les approches émiques ne vont pas chercher à comparer superficiellement les cultures, à savoir laquelle est plus collectiviste ou individualiste, par exemple, comme le faisaient les approches éthiques. Elles vont chercher à comprendre en profondeur ce qui fait que chaque culture est unique. Ces approches émiques vont ainsi observer en profondeur, souvent sur de longues durées, les individus de la culture en question. À la place des questionnaires des études éthiques, les études émiques vont être plus qualitatives. Elles vont s'appuyer plutôt sur des entretiens, des observations, etc. Au lieu de chercher à mesurer où se situe telle ou telle culture sur des dimensions définies a priori, les approches émiques vont demander et observer directement ce que disent et pensent les gens de la culture en question. Au lieu de débuter avec une certaine idée de ce que doit être la culture en question, les chercheurs émiques vont observer, questionner pour construire petit à petit une représentation aussi fidèle que possible de la culture. Il existe une multitude d'études émiques, puisque en gros, chaque chercheur qui s'intéresse à son propre pays ou à un pays en particulier a tendance à adopter ce type d'approche. Nous allons voir ici seulement quelques-unes de ces études les plus caractéristiques.